Musique Alors, avis de convocation à une séance extraordinaire, dûment notifiée à M. le maire Rémi Langevin et aux conseillers, M. Gaston Morin, M. Jessie Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, maire suppléant, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois, ce lundi, 14 décembre à 19 h. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Je le propose. Merci, Mme la greffière. Je vais demander à un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer, M. le premier. Posé par M. Gaston Morin, secondé de… Allez, je vais l'appuyer. Appuyé de M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Appuyé. Oui, adopté. Adopté. Oui, adopté. Adopté. OK, on va s'en sortir. 3, 4, Mme la greffière. Alors, au point 2, nous allons faire la présentation par le maire suppléant et par le directeur des finances de l'approvisionnement et des technologies de l'information des prévisions budgétaires de l'année 2020 de la Ville de Montmagny. Bonsoir à toutes et à tous. Après plusieurs semaines de discussion, c'est avec un sentiment du devoir accompli que je vous présente aujourd'hui le budget 2021 de la Ville de Montmagny. Je remercie d'ailleurs sincèrement tous les membres de la direction, principalement le directeur des finances, M. André Lévesque, et le directeur général, M. Félix Michaud, pour leur précieuse collaboration dans l'élaboration de ce budget que l'on peut qualifier de prudent. Je dis prudent car la pandémie qui nous est tombée dessus au printemps dernier nous a occasionné encore beaucoup d'incertitudes. On se rappellera en effet que la COVID-19 nous a fait vivre une année 2020 hors du commun. Mais, dès le début de la pandémie, en mars dernier, une cellule de crise avait été formée et l'administration a eu le mandat de réinventer le budget 2020 et de revoir ses façons de faire en étant proactive plutôt que réactive. L'offre de services avait été revisée afin de respecter les règles sanitaires imposées par la santé publique. Les dépenses avaient été rationalisées sans pour autant compromettre les qualités des services essentiels. De l'aide à la hauteur des pouvoirs municipaux a été offerte aux citoyens en leur chargeant aucun intérêt ni pénalité sur les montants en souffrance des comptes de taxes entre le 23 mars et le 31 juillet 2020. Le virage numérique s'est accéléré pour offrir plus de services en ligne, dont les permis. Et la majorité des travaux d'infrastructure prévus ont été maintenus au calendrier 2020 parce que nous voulions, en tant que ville, contribuer à sa relance. La pandémie n'est pas encore écartée. L'année 2021 sera donc encore teintée de l'année 2020. En plus d'être prudent, le budget 2021 est taxé sur les demandes des citoyens et reflète bien les aspirations figurant par la réflexion stratégique 2020-2025. Maintenant, je vais passer la parole à notre directeur des finances, M. André Lévesque, pour les détails entourant le budget 2021. M. André? Merci, M. le maire suppléant. Donc, dans le fond, je ne peux pas se parler à eux, ça c'est encore à moi. Parfait. Je vais faire un préambule, excusez. Le processus budgétaire est un exercice en continu demandant la concertation entre les élus et l'appareil municipal. Il doit tenir compte des orientations du conseil municipal, des contraintes et des facteurs d'influence, des réponses aux besoins des contribuables, de maintenir et d'améliorer le service, la qualité du service offert. En raison de la pandémie, nous avons dû ajuster nos offres d'offres, nos offres de services afin de maintenir tout en respectant les consignes sanitaires, offrir des activités créatives via la plateforme Zoom, les camps de jour, différentes demandes de permis, etc. Là, je vais passer la parole à mon ami André. Merci, M. Boulay. Donc, les défis dont le comité du budget a dû tenir compte, bien, c'est sûr, il y a l'incertitude occasionnée par la pandémie et le ralentissement d'une partie de l'économie. Élaborer des prévisions budgétaires en fonction d'un début d'année hors norme et d'un potentiel retour à la normale au cours de l'année 2021. Limiter la hausse des dépenses de fonctionnement en lien avec le ralentissement de la croissance des recettes anticipées. Tenir compte de l'ajustement nécessaire des tarifs pour les services municipaux en respect de l'orientation utilisateur-payeur. Et, finalement, limiter la hausse du compte de taxes moyen pour chacune des catégories d'immeubles à 1 % par rapport à l'année 2020. Vous savez, nous avons joué de prudence dans l'élaboration de ce budget. En partant du principe que le début de l'année serait hors norme et qu'un retour à la normale serait envisageable à l'été, je dirais même souhaitable. Donc, si on se lance dans les chiffres, M. Blu, donc, pour l'année 2021, la Ville de Montmagny va adopter dans les prochaines minutes un budget équilibré avec des recettes de 22,805,710 $, donc des recettes supplémentaires de 1,26 % par rapport à l'année 2020. Des charges de fonctionnement de 20,512,220 $, en hausse de 0,7 % par rapport aux charges de l'année 2020. Et finalement, des affectations à même les réserves et les excédents de la Ville pour 2,293,000 $. Comme nous anticipons un début d'année plus difficile, nous avons encore fait la preuve de prudence en élaborant le budget 2021 qui est supérieur d'à peine 1,26 % à celui de l'an dernier, 26 % bien entendu. Donc, si on prend les charges de fonctionnement de façon un peu plus détaillée, donc par fonction, donc activité, nous avons l'administration générale, ce sont des services en support aux services de première ligne pour les citoyens. Donc, on a des dépenses de 3,724,320 $ prévues pour l'année 2021, en hausse de 6,5 % par rapport à 2020. À signaler, cette rubrique-là, bien, les dépenses supplémentaires dues aux mesures sanitaires et aux produits d'entretien liés à la COVID pour une partie de l'année, c'est l'impact qui se retrouve dans cette rubrique. Au niveau de la sécurité publique, où il y a la couverture policière de même que la protection contre les incendies et la sécurité civile, nous aurons un budget de 3,171,000 $ en hausse de 4 % par rapport à l'année 2021. Au niveau du transport, essentiellement, l'entretien des routes, le déneigement, l'éclairage des rues, une diminution des dépenses de 0,7 % à 3,203,000 $. Au niveau de l'hygiène du milieu, l'hygiène du milieu, ce sont la gestion des matières résiduelles, la fourniture de l'eau potable, la captation et le traitement des eaux usées. Donc, on a une baisse de 6 % à 3,872,750 $. Au niveau santé et bien-être, c'est le logement social, donc les contributions à l'OMH, à l'Office municipal d'habitation, et je pense maintenant que c'est un office régional d'habitation, et aussi aux différents organismes de logement social sur le territoire, en baisse de 24 % à 171,000 $. Urbanisme et développement budget, également en baisse, une légère baisse de 0,2 % à 1,223,000 $. Les loisirs et la culture, avec une légère hausse de 2 % à 4,347,000 $. Et finalement, les frais de financement, ce sont les intérêts sur notre dette à long terme, qui sont relativement stables, à 7,98,000 $, ce qui nous donne un budget global de dépenses de 20,512,000 $. Vous savez, quand on parle de transport, bien, ça, c'est tout, c'est des contrats qui sont donnés aux entrepreneurs locaux pour une valeur de 1,359,900 $, qui sont ici, à Montmagny, donnés à nos entrepreneurs, pour soit le déneigement et toutes ces choses-là. Donc, avec cette diapositive-là, on présente les dépenses par fonction en pointe de tape. Donc, imaginez que c'est un sou, c'est un dollar, c'est un dollar de taxe. Donc, le dollar de taxe du citoyen est distribué de cette façon. Donc, on va au niveau de l'administration générale à 18,2 %. Donc, les services administratifs, pour donner les services aux citoyens, représentent 18 % des dépenses de la Ville, alors que le transport, comme M. le maire supplément disait, c'est 15,6 % du budget total qui est attribué au transport. Et au niveau de l'hygiène du milieu, donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, la gestion des matières résiduelles et l'approvisionnement et le traitement des eaux usées, à 18, presque 19 % du budget. Si on prend ces mêmes dépenses et on les présente par nature et non par fonction, on peut voir que la rémunération des employés se situe à 8,27 millions $. C'est-à-dire, transport et communication, ce sont les communications et les frais de transport pour la Ville, en général, à 475 000 $. Les services professionnels et techniques, ce sont essentiellement les contrats qui sont donnés, autant des contrats de nature professionnelle que technique, donc des contrats de déneigement, des contrats de divers contrats à des entrepreneurs également, à 5,416 millions $. Donc, une hausse de… Ça représente, dans le fond, 26 % des dépenses globales. Location, entretien, réparation, c'est la location de machinerie, de même que l'entretien des équipements et des bâtiments de la Ville, pour 1,533 millions $. Les biens non durables, ce sont toutes les fournitures qui sont acquises par la Ville pour la prestation de services. On n'a qu'à penser aux fournitures pour le traitement de l'eau potable, à 1,879 millions $. Les frais de financement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, stables par rapport à l'année précédente, à 798 000. Les contributions aux organismes municipaux, donc, c'est la contribution pour l'achat de services auprès de la MRC, de même que certaines corporations municipales, telles que la Société de développement économique, pour 1,310 millions $. Et finalement, toutes les contributions à tous les autres organismes, pour 1,025 millions $. Donc, ce qui ferait notre total de 20,512 millions $. Quand on parle de services professionnels et techniques, ça, c'est des contributions, encore une fois, qui sont donnés aux entrepreneurs locaux. Et ça, il y en a pour 5 millions, 5 millions $ qui sont injectés dans le local. Donc, les principaux éléments de variation, on les a quand même, on les a donnés en grande ligne. Donc, les dépenses de fonctionnement, comme on le disait tout à l'heure, sont en hausse de 0,78 %, donc, même pas 1 % par rapport à l'année 2020. À souligner que, lors de l'adoption du budget de l'année 2020, les dépenses étaient en hausse de 5,33 % par rapport à celle de 2019. Donc, on voit qu'il y a vraiment eu une orientation à maintenir la croissance le plus bas possible au niveau des dépenses de fonctionnement. Donc, la décette policière au niveau de la Sécurité du Québec, c'est une hausse de 53 000 par rapport à l'année 2020. Les contrats de déneigement et de ramassage de la neige, on assiste quand même à une diminution. Les contrats ont coûté un peu moins cher, de 47 000 $. Pavage et réparation de la chaussée, le conseil municipal injecte 45 000 $ de plus, donc, porte le budget à un peu plus de 125 000 $ pour l'année 2021. Traitement des matières recyclables, on assiste à une forte hausse de 99 000 $. C'est quand même important. Au niveau de l'électricité, également, au niveau des frais d'électricité, on a une diminution de 70 000 $. Essentiellement, c'est la conversion à l'éclairage d'aile dans les rues de Montmagny qui va nous apporter une économie récurrente annuelle d'environ 70 000 $. Finalement, différents travaux d'entretien préventif dans les immeubles municipaux pour une valeur supérieure de 40 000 $. Vous savez, quand on parle de pavage, de réparation de chaussées, plus 45 000 $, ça, ça a été demandé par les citoyens de réparer nos rues qui étaient très endommagées. Donc, on aurait injecté 45 000 $, spécialement juste pour le pavage de réparation des immeubles. Si on s'attarde maintenant aux recettes prévisionnelles pour l'année 2021, donc au niveau de la taxe foncière générale, c'est 1,339,150 $, une légère hausse par rapport à l'année 2020. Par contre, cette hausse-là, essentiellement, est composée des croissances des valeurs foncières. On ne pourra pas en parler tout à l'heure avec l'émission des permis. 2020 a été une année particulièrement occupée au niveau des permis de construction et rénovation. Donc, ça a un impact, effectivement, sur la croissance des valeurs foncières. Les tarifs pour services municipaux, qui sont également en hausse, à 4,957 000 $, ce sont des tarifs qui sont imposés pour couvrir, justement, les dépenses d'hygiène du milieu, donc utilisateurs payeurs. Donc, on va le constater tout à l'heure, il y a eu des ajustements, quand même, importants aux tarifs pour la gestion des matières résiduelles, de même que pour la fourniture de l'eau. Les enlieux de taxes foncières, ce sont des sommes qui sont versées par le gouvernement supérieur pour leurs immeubles sur le territoire de Montmagny. Donc, c'est quand même assez stable, à 1,4 million, 70 000 $. Et tous les autres services rendus, ce sont des services qui sont vendus par la Ville, qu'on entend de coupes de trottoirs, raccordement d'aqueduc, raccordement d'égout, donc pour 2,403 000 $. Et finalement, les transferts à 632 000, ce sont des transferts, ce sont des sommes qui sont versées par le gouvernement du Québec pour le remboursement de la dette à long terme que la Ville doit contracter au nom du gouvernement du Québec lorsqu'il y a des programmes de subvention pour les infrastructures. Donc, ça nous donne des recettes globales de 22,805,710 $, en hausse, comme on le disait tout à l'heure, de 1,26 %. Quand on parle de services rendus, on peut aussi, André a parlé de raccordement d'aqueduc, on peut aussi mentionner que les congés d'intérêt sur les taxes, justement, des taxes à payer, ça rentre aussi là-dedans. Donc, si on prend encore la même disposition avec la pastille, c'est-à-dire la pastille qui représente les sources de revenus, on peut voir que les recettes de taxes foncières représentent 58 % des recettes et les tarifs, 21 %. Donc, c'est sûr que les sources de financement d'une ville sont difficilement diversifiables. Donc, c'est sûr que c'est souvent la taxe foncière qui va devenir la source principale de financement d'une ville. Par contre, une ville, c'est une entreprise de services. Donc, les principaux éléments de variation pour la hausse des revenus, on parle de l'augmentation des valeurs foncières, comme je le disais tout à l'heure, donc plus 2 % à ce niveau-là. Il y a les ajustements pour les tarifs des services municipaux, donc une baisse du tarif pour le traitement des eaux usées, donc la taxe d'égout de moins 7 %. Par contre, le tarif pour la fourniture de l'eau potable est en hausse de 5 % et les matières résiduelles, la gestion des matières résiduelles est en hausse de 8 %. En grande partie, c'est le traitement des matières recyclables qui a subi une forte hausse au cours de l'année 2020, donc ça se reflète pour l'année 2021. Donc, les ententes de services avec d'autres municipalités, légère baisse de 42 000. Encore là, c'est les ententes de services qui lient les municipalités avoisinantes avec Montmagny. Les effets de la pandémie se font sentir effectivement parce qu'il y a des ralentissements au niveau de différentes activités dans les municipalités, donc on a anticipé une baisse de revenus à ce niveau-là. Les autres recettes de sources locales sont en baisse de 70 200. Comme M. le Prômeur disait tout à l'heure, un des éléments qui va impacter là-dedans, c'est la décision qui va vous être annoncée tout à l'heure concernant l'intérêt sur les sommes à recevoir au cours de l'année 2021. Et finalement, au niveau des transferts gouvernementaux, bien, on voit qu'il y a une légère baisse, mais de 6 000 $ pour le pacte fiscal et au niveau des subventions pour le service de la dette, une baisse également de 120 000 $. Comme vous savez, 2020, c'est une année record d'émissions de permis, de construction et de rénovation. Les citoyens ont été nombreux à investir dans leurs propriétés, dont la valeur foncière a augmenté, bien évidemment. Encore une fois, nous avons été prudents en ayant anticipé des revenus moindres dans plusieurs sphères d'activité. Ici, on constate encore que les investissements antérieurs et les entretiens préventifs de nos équipements de traitement des eaux usées et des égouts rapportent, puisqu'on a une baisse de tarifs. Donc, la diapositive que tout le monde attend souvent. Donc, les projections au niveau du compte de taxes moyen. Donc, comme on le soulignait en tout début de séance, l'objectif du conseil municipal était de limiter l'augmentation du compte de taxes moyen pour chacune des cinq catégories d'immeubles à 1 % en tenant compte des variations des différents services. Donc, si on prend la maison unifamiliale moyenne, dont la valeur à Montmagny est de 178 840, en tenant compte des variations de tarifs pour la fourniture de l'eau, la captation et le traitement des eaux usées et la protection contre les incendies, de même que la gestion des matières résiduelles, le compte de taxes de cette propriété unifamiliale-là était de 2672 en 2020 et il sera porté à 2700 $ en 2021, soit une hausse de 28 $ ou 1 % par rapport à l'année précédente. En 2021, on a tenu compte des tarifs de la hausse, voyons, on va recommencer ça. En 2021, en tenant compte de tous les tarifs, la hausse du compte de taxes moyen sera de 1 %, ce qui s'apparente avec plusieurs municipalités du Québec. Ce pourcentage est également très près de l'augmentation de la cote-part chargée par la MRC de Montmagny aux municipalités qui est de 0,88 %. La facilité de paiement sont maintenues pour 2021. Donc, les paiements de taxes en quatre versements comme ils se font à l'habitude, un esconde de 1,5 %, puis en passant, on est une des seules villes à octroyer cette baisse-là de 1,5 % sur un paiement fait à la première échéance, un paiement complet. Des taux d'intérêt de pénalité sur les comptes impayés ramenés à zéro du 1er janvier au 31 août 2021, c'est-à-dire pour huit mois. Donc, beaucoup plus facile à budgéter pour les familles qui auront un peu plus besoin de se faire budgéter de cette façon-là. Donc, ces facilités de paiement sont très appréciées à Montmagny et plusieurs villes offrent, c'est ce que je disais tantôt, n'offrent pas cette capacité de revenir sur 1,5 de ce compte lors des paiements en totalité à la première échéance. En question de donner un second répit aux citoyens encore éprouvés par la pandémie, nous ne chargerons pas d'intérêt ni de pénalité sur les comptes de taxes impayés du 1er janvier au 31 août 2021, bien évidemment. Date arrêtée dans l'optique de retour à la normale, compense vers l'été. Pour ceux qui en ont besoin, bien ça va leur donner la possibilité d'étaler des paiements sur huit mois. En tant que ville, nous pouvons nous... Comment c'est? En tant que ville, nos pouvoirs sont limités, mais c'est ce que nous pouvons faire pour donner un peu de souffle à nos citoyens et surtout à nos commerçants qui en ont grand besoin. Prochaine diapositive. Bien, c'est sûr, c'est l'endettement prévisionnel. Donc, au niveau des prévisions pour l'année 2021, donc la dette totale brute devrait s'élever à 31,389,000 $ au 31 décembre 2021. Par contre, à noter, la part qui revient au gouvernement du Québec sera de 8,286,000 $. Donc, c'est les programmes de subvention, les divers programmes de subvention liés aux réfections d'infrastructures dont la Ville a bénéficié au cours des dernières années. Donc, la part du gouvernement du Québec, ce n'est pas un chèque que la Ville reçoit. C'est plusieurs chèques sur 20 ans. Donc, on déduit de la dette brute les sommes à recevoir du gouvernement du Québec. Donc, on arrive avec une dette nette de 23,1 millions $ au 31 décembre 2021, qui est déjà en baisse par rapport à la dette nette de l'année 2020. Ça représente 101 % du budget annuel. Et selon les prévisions, parce que quand même le conseil municipal suit de près le niveau d'endettement, selon les prévisions, 2021 est la première année où on va constater une diminution du niveau d'endettement au cours des prochaines années. Au niveau du service de la dette, c'est-à-dire le paiement en capital et intérêt, il s'élèvera à 3,193,000 $ pour l'année 2021, ce qui représente 15,7 % du budget de la Ville. Selon la dernière édition du profil financier des villes du Québec, publié par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, pour les villes de la même classe de population que Montmagny, c'est-à-dire entre 10,000 et 25,000 habitants, le pourcentage du budget annuel associé au service de la dette est de 14,8 %. Et pour l'ensemble des villes du Québec, peu importe leur catégorie, c'est 19 %. Donc, au niveau de l'endettement, la Ville de Montmagny a quand même un très bon ratio et se compare avantageusement à d'autres municipalités au Québec. Développement résidentiel et commercial, les programmes d'aide fiscale incitatifs à la construction résidentielle ou au développement domiciliaire maintenus pour 2021. Incitatifs pour les nouveaux immeubles, multilogements comptant des logements de 4,5 $ et plus maintenus pour l'année 2021. incitatifs à l'investissement dans les deux parcs industriels, de même que dans les secteurs commerciaux, sont maintenus. Vous savez, ça fait 12 ans que ces programmes-là n'ont pas été revisés. À l'époque, bien, ça répondait aux besoins, mais on s'est aperçu que là, les besoins ont changé. Donc, dans les prochains mois, la SDE et la Ville de Montmagny fera donc une révision complète de ces programmes pour qu'ils soient adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Donc, ça, ça complète la portion budget d'opération, budget de fonctionnement. Donc, on va aborder maintenant le programme triennal des immobilisations, c'est-à-dire les projets retenus par le conseil municipal au cours des trois prochaines années en investissement à long terme pour la Ville de Montmagny. Donc, juste préciser que le programme des dépenses en immobilisation sert à planifier les dépenses nécessaires pour l'entretien, l'amélioration ou accroître les services offerts à la population. Cette programmation de travaux doit être souple et permettre de rencontrer des investissements imprévus en cours d'année tout en respectant le cadre financier de la Ville de Montmagny. Le principal objectif du rôle triennal des immobilisations, ne pas financer des travaux par emprunt pour un montant supérieur au capital remboursé pour une année sur la dette à long terme. Nous avons une planification quinquennale de nos projets. Vous savez, on a environ une quarantaine de projets sur notre table à dessin. Donc, tous les directeurs des services travaillent très fort pour leurs divers projets, soit sont tout le temps prêts à déposer lorsqu'ils deviennent admissibles à divers programmes gouvernementaux, ce qui permet de réduire considérablement leurs factures. Donc, les principaux investissements prévus, on ne les listera pas tous. Il y en a quand même une bonne quantité. Donc, pour l'année 2021, il y a la réfection complète des infrastructures souterraines et de surface de roulement de l'avenue Bélanger. Il y a l'aménagement d'un équipement pour le traitement des bouts des eaux usées aux étangs d'épuration pour que la Ville soit autonome dans la vidange des bassins et le traitement des eaux usées. L'augmentation annuelle du budget pour le resurfaçage et le pavage. Donc, les resurfaçages majeurs et les réfections majeures de pavage tant au niveau rural qu'urbain. Poursuite de l'aménagement de l'emprise du boulevard Taché. Vous avez sûrement remarqué cet automne, dans le bout du Subway, puis devant la pharmacie Jean Coutu, il y a eu des travaux qui ont été faits. Donc, ça va se poursuivre au cours de l'année 2021. Amélioration, modification et amélioration, c'est ça, des systèmes de chauffage, ventilation de l'hôtel de ville de même que de l'aréna. Divers projets d'amélioration des parcs et espaces verts. Notons des travaux de réfection au niveau du terrain de baseball Desjardins, des travaux au parc Saint-Nicolas de même que la poursuite de l'aménagement du circuit des Trois-Ponts. Remplacement de matériel roulant et remplacement d'équipements de protection individuelle pour les pompiers du service de protection incendie. Et ça, tantôt André parlait du traitement des bouts. En ce qui concerne ce traitement-là, il y a un investissement de 1,8 million qui va être financé à 100 % par le programme de la taxe sur l'essence, le retour sur l'essence et la contribution de Québec. On profitera du passage du gaz naturel chez nous pour convertir l'aréna à cette énergie. Nos espaces verts et parcs continueront d'être améliorés. On complétera notre circuit des Trois-Ponts, jusqu'à la nuit de la fabrique. La chéniette qu'on a achetée, qu'on a entendu parler tantôt, va améliorer le déneigement des trottoirs pour votre sécurité. Bref, en conclusion, le Conseil municipal de Montmagny a adopté un budget sous le signe de la prudence qui tient compte des effets de la pandémie et prévoit une reprise progressive des activités à compter de la mi-année. L'augmentation du compte de taxes moyen pour chacune des catégories d'immeubles est limitée à 1 %. Et les investissements, comme M. le Prômeur le soulignait, sont planifiés pour profiter des programmes de subvention des gouvernements supérieurs. Le budget 2021 a été élaboré sous le signe de la prudence et refait bien les aspirations figurant à la réflexion stratégique 2020-2025, document conçu en collaboration avec des citoyens. Le budget 2021 démontre bien que le Conseil municipal a été à l'écoute des citoyens. Les nombreuses facilités qui y sont incluses, la démonstration de biens, le démontre bien. Facilité de paiement, augmentation des services en ligne, hausse des budgets destinés au pavage, des routes, etc. Le Conseil municipal est très fier de son budget 2021. En terminant, permettez-moi de remercier à nouveau tous les membres de la direction, mes collègues du Conseil municipal et tous les employés qui ont collaboré de près ou de loin à l'élaboration de ce budget que nous vous avons présenté. Au nom de M. le maire Rémi Langevin, des membres du Conseil municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite la plus joyeuse fête. On va passer à l'adoption de la présentation par le directeur des finances et l'approvisionnement technologie et l'information des prévisions budgétaires pour l'année 2021 de la Ville de Montmagny. Je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Si vous me permettez, M. Boulay, je vais faire la lecture de la résolution proposée au niveau de l'adoption du budget. Donc, au niveau de l'item 3 pour la séance extraordinaire, il est résolu d'adopter les prévisions budgétaires de la Ville de Montmagny, couvrant l'exercice financier s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2021, comprenant les dépenses d'activité financière, du remboursement de la dette à long terme et des affectations à des réserves financières pour un montant totalisant 22,805,710 $, des recettes au montant de 22,805,710 $, de même qu'une appropriation à même les excédents de fonctionnement non affectés au montant de 350 000 $, d'autoriser la greffière à faire publier dans le journal municipal de Montmagny un document explicatif des prévisions budgétaires de recettes et de dépenses adoptées pour l'exercice financier de 2021. Et à notre item 4, il est résolu d'adopter le programme des immobilisations pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023 de la ville de Montmagny et d'autoriser la greffière à faire publier dans le journal municipal de Montmagny un document explicatif de ce programme des immobilisations tel qu'il a été proposé. Merci, Mme Greffière. Pour ces deux résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé de… Gaston, M. le maire. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je vais voter contre l'adoption, M. le maire. OK. Parce que je considérais qu'en 2021, ça aurait été important de maintenir le taux de taxation au seuil qui était. Donc, il serait écrit que M. Yves Gendreau a voté contre. Donc, il va être adopté à la majorité. Adopté? Adopté. Adopté. Au niveau de l'item 5 pour la période de questions écrites. Donc, nous n'avons reçu aucune question par écrit, M. le maire Supléat. Merci, Mme Greffière. Donc, je vais demander un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je vais proposer, M. le maire Supléat. Proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé de… Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Yves Gendreau. Appuyé de M. Yves Gendreau.